Merci chers téléspectateurs de rester fidèles à nos programmes, ravis de vous retrouver pour une nouvelle aventure dans Football Planète, votre émission hebdomadaire sur Africa News. Mon nom est Wahani Johnson-Sambou et je serai en votre compagnie pendant trois semaines pour vivre avec vous la passion du football et de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, il sera beaucoup question de la Cannes 2017 dans cette émission. Au sommaire de cette émission, justement, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le coup d'envoi a été donné samedi, cérémonie d'ouverture, résultat des premiers matchs, programme de la semaine. Vous aurez tout dans cette émission. Et puis nous parlerons aussi de la Cannes 2019 prévue au Cameroun puisqu'on connaît désormais le tableau des éliminatoires avec déjà de gros chocs en perspective. Dans cette émission, également, le grand retour à la compétition de Trésor Mputou. Après deux ans de suspension, le chouchou du football congolais va retrouver les pelouses et son club de cœur, le TP Mazembe. Bienvenue dans Football Planète. C'est donc parti pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ses équipes, trois semaines de compétition et un seul objectif, remporter le trophée tant convoité. Qui succédera à la Côte d'Ivoire, présente au Gabon pour défendre son titre ? Réponse, le 5 février prochain. Mais en attendant, on suit le tournoi au jour le jour avec notre envoyée spéciale Juliette Béoua que nous aurons d'ailleurs dans cette émission pour nous parler de ce début de la compétition. Mais avant, revivons ensemble en images les temps forts du début de ce grand rendez-vous du football africain. Sous-titrage ST' 501 C'était donc les belles images de la cérémonie d'ouverture de cette canne Gabon 2017 qui a démarré timidement sur le terrain, il faut le dire, car il a fallu attendre le quatrième match, le choc entre le Sénégal et la Tunisie, pour voir enfin une équipe marquer deux buts et s'imposer. Pour la première fois de l'histoire, les lions de la Teranga ont battu les aigles de Carthage en phase finale d'une canne. Ce qui n'a pas été le cas du Pays Haut, le Gabon, tenu en échec par la Guinée-Bissau qui dispute sa première canne. Une grosse déception pour les supporters des Léopards qui attendent mieux de Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. Nous sommes à présent avec notre envoyée spéciale Juliette Béoua, actuellement à Libreville. Salut Juliette. Tout d'abord, parlez-nous de la cérémonie d'ouverture que certains qualifient de fiasco. Partagez-vous cet avis ? Avez-vous été déçue personnellement ? Bonjour Wohani, merci de m'avoir. Je ne dirais pas que c'était la meilleure cérémonie d'ouverture que nous ayons vue au cours des cinq dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Celle-ci avait besoin d'un petit peu plus d'inspiration vu les craintes suscitées au départ. Un bon nombre de personnes se demandaient si les fans seraient au rendez-vous pour remplir les stades. Finalement, la cérémonie s'est déroulée avec un petit nombre de personnes, ce n'était pas impressionnant. Donc oui, c'était un petit peu décevant, mais pas complètement. Je dois également dire qu'au début du match d'ouverture entre le Gabon et la Guinée-Bissau, nous nous demandions si nous allions insister aux 90 minutes de jeu dans un stade aussi peu rempli. Mais progressivement, les fans ont commencé à arriver et au final, nous avons eu droit à un jeu électrisant. La Guinée-Bissau est repartie avec ce match nul, comme s'il s'agissait d'une victoire. Le pays a d'ailleurs largement célébré ce match. Juliette, parlant du pays organisateur, il est clair que c'est une déception après le nul d'entrée devant la Guinée-Bissau. La plupart des fans gabonais étaient déçus. Après le match, Africa News a parlé à certains des fans et à les entendre Ouahani, on sentait que le premier match était très important pour eux. Pour certains, un match nul contre la Guinée-Bissau n'était même pas envisageable. Certains ont même suggéré que le Gabon ne pouvait pas dépenser autant dans l'organisation de cette compétition pour au final faire un nul dès le premier match. Donc en effet, ils ont été déçus. Mais les supporters gabonais nourrissent encore de l'espoir pour leur prochain match face au Burkina Faso mercredi. Et comme vous pouvez le constater, derrière moi, les joueurs s'entraînent durement pour ce prochain match qui se déroulera au stade de l'amitié. Merci beaucoup Juliette et à très bientôt. Voici à présent quelques réactions de supporters gabonais recueillies sur place par justement Juliette Bewa. Qu'on mette un peu des joueurs, comme je disais là, plus avérés, plus talentueux. Des gens qui ont mis du temps à l'équipe nationale, qui connaissent le circuit en fait. Voilà, c'est ça ma proposition. Revoir le système de jeu, mais également que les gars se battent, soient conquérants, soient vaillants. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'envie. On a vu par exemple comment le Cameroun a joué. On a vu que les gars voulaient gagner même s'ils ont fait match nul. On ressentait le besoin de se battre pour les couleurs nationales. Pourquoi est-ce que nos panthères n'arrivent pas à faire la même chose ? Il faut revoir la ligne défensive et revoir le milieu de terrain. C'est ça que nous, on en a besoin. Parce qu'on attend le Gabon en finale. On l'a vu des supporters gabonais très déçus. Mais il faut souligner aussi que le Gabon garde toujours son destin à main. Puisque dans le même groupe, le Burkina Faso et le Cameroun ont fait match nul un but partout. Les Lyons indomptables qui, malgré ce résultat nul, nourrissent de grosses ambitions. Comme l'a confié leur entraîneur Hugo Bross dans cette interview exclusive avec notre envoyé spéciale Juliette Béoua. Suivez. Comment jugez-vous l'environnement au sein de l'équipe ? Je pense que l'équipe que nous avons en ce moment est très bonne. Comme vous le savez, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, nous avons été éliminés au premier tour. Nous n'étions pas qualifiés à la Cannes de 2012 et à la Cannes de 2013. Nous avons donc un rôle important à jouer dans cette compétition. Maintenant, chaque joueur veut montrer quelque chose et chacun veut aller plus loin et la motivation est encore plus grande. Nous engagerons les prochains matchs pour démontrer tout cela. Pensez-vous que le Cameroun peut gagner cette Cannes ? Peut-être que vous ne me croyez pas, mais toutes les équipes engagées peuvent gagner la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qui rend ce tournoi si difficile. On ne sait jamais. Même les petites équipes peuvent gagner contre les grandes équipes du tournoi. Tous les trois jours, il y a un match et il est donc difficile mentalement d'être focalisé sur le jeu. Je ne dis pas qu'une équipe A ou B peut l'emporter, mais chaque équipe a la chance de gagner cette Cannes. Enfin, ce sera un rêve. Pensez-vous être en mesure de gagner le tournoi ? C'est possible, pourquoi pas ? Parfois, ce n'est pas la qualité du jeu qui compte, il faut juste être chanceux. C'était donc Hugo Bross, entraîneur belge de l'équipe nationale du Cameroun. En attendant la prochaine sortie des Lions indomptables, voici le tableau complet des résultats des premières rencontres de la première journée et du programme de la semaine. Je vous le disais dans les titres, alors que la Cannes 2017 bat son plein, l'édition de 2019 se profile déjà à l'horizon. Le tirage au sort des éliminatoires a été effectué jeudi dernier, avec quelques chocs, comme Nigeria, Afrique du Sud dans le groupe E, Tunisie, Egypte dans la Poulgie ou encore le derby congolais dans le groupe G. Voici le tableau de ce tirage au sort. Je rappelle que la Cannes 2019 se disputera au Cameroun, un rendez-vous qui fait déjà rêver Trésor Mputou. Après deux ans de suspension, l'ancien capitaine de la RDC peut enfiler à nouveau la tunique des Léopards. Il s'apprête à reprendre la compétition avec son club de cœur, le TP Mazembe. Suivez-le. C'est M. Denis, le secrétaire général du club, qui m'a informé. Il m'a dit qu'il était à la fédération Akinshasa, où il a été informé qu'on avait autorisé à la FECOFA de m'établir une licence pour évoluer dans la Ligue nationale et la CAF. Surpris, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu me racontes là ? » Il m'a répondu « Ton affaire avec la FIFA est close. » J'étais tellement content que je n'ai pas su comment manifester ma joie. Et nous vous quittons sur quelques images des championnats européens. Football Planète revient la semaine prochaine, mais d'ici là, vous pouvez continuer à suivre l'émission sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site web www.africanews.com. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada